Des volontaires russes qui combattent pour le compte de l'Ukraine ont refait surface, et Sylvain, donc, ils auraient pris, selon leur dire, le contrôle d'un village russe dans la région de Kursk. Oui, c'est une incursion, une rare incursion, finalement, de ces groupes paramilitaires, un peu sur le modèle du groupe Wagner, pro-russe, qui a pratiquement été décimé dans la bataille de Bakhmout. Mais cette fois, ce sont des groupes paramilitaires russes, mais pro-ukrainiens, qui combattent du côté de l'Ukraine contre le Kremlin. Ces premières images, vous allez voir des images, d'abord, une incursion, vraiment, de nuit, de ce groupe paramilitaire, avec blindé, qui se dirige carrément vers la petite localité, à la frontière, qui est dans la grande région de Kursk. Il n'y a pas eu de personnes qui ont été tuées, selon le commandement russe, vous les voyez, ces images, mais il y a quand même eu contrôle d'une portion de ce territoire-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça s'appelle la Légion Liberté de Russie. Un groupe paramilitaire qui, avec le corps des volontaires russes, avait fait déjà des incursions en mai 2023. C'était deux groupes différents, des groupes assez associés souvent à des groupes extrémistes, presque d'extrême droite, qui avaient décidé, eux, de se rendre directement sur le territoire russe, pour tenter, justement, d'atteindre certaines portions. Ils auraient été repoussés, selon la Russie. Il n'en demeure pas moins, effectivement, que ces combattants-là, on n'en entendait plus parler. Alors, ils reviennent dans l'actualité, à quelques jours, vous l'avez dit, évidemment, de l'élection présidentielle russe. À Belgorod, il a eu également des tirs de la part de l'Ukraine, cette fois, des drones qui ont été lancés dans certains secteurs. Donc, on voit qu'il y a une contre-attaque, contre-offensive, qui semble en cours actuellement du côté de l'Ukraine, après les déboires, bien sûr, des derniers mois. Bon, on va te laisser prendre une gorge de l'eau. Oui, c'est ça. Je te trouve bon. Je te trouve excellent. Attends, deuxième question avec... Bravo, camarade. Je vais lire ma deuxième question en prenant le temps. Mais, bon, évidemment, la situation là-bas, elle reste toujours difficile. Et la Russie poursuit son offensive en Ukraine pendant ce temps-là. Oui, c'est ça. Alors, sur la ligne de front, de plus de 1000 km, de ce côté-là, on dit poursuivre, là, après la victoire à Avdivka, repoussant les forces ukrainiennes. On poursuit des petits villages qui ont été grappillés un peu partout. Mais, contre toute attente, il y a le président Zelensky qui dit avoir stoppé cette avancée-là et que ça va mieux maintenant qu'il y a quelques semaines. On verra bien, parce qu'on attend toujours, bien sûr, des munitions de la part de l'Ukraine. Merci beaucoup, Sylvain. Salut. Salut.